Ce mercredi 29 mars 2023, France 2 proposait ses téléspectateurs louter les films inédit d'où sont rallumés les étoiles en « Prime Time ». Il est réalisé par Thierry Petofi et auparavant travaillé sur les séries Alexis Lecaire, Joséphile Toche-Gardien et Boulevard du Palais. Cette unitaire raconte l'histoire d'une famille composée de l'orgueilincent des parents et de leur fille, la sœur jumelle Camille et Marie. Frappée par les dépressions comme d'autres membres de sa famille un veille, Marie décide un jour de finir et se jette d'une falaise. Sa famille eut donc devoir apprendre à vivre sous deux trente regrets chagrèves par feu et culpabilité. Ce décès soudain va les éloigner les uns des autres et finalement les rapprocher. Les rôles de Marie et Camille sont tous deux interprétés par Cassiope et Méhance. Jeune comédienne d'Aisle apparu dans les films « Fourmis et l'enquête ». L'autre tue fémestre est jouée par Elodie Franck, qui est notamment tenue le rôle de Marlène, le rôle de « Petit meurtre d'Agal Christian » 2013 et 2020. Dans le rôle de Vincent, les téléspectateurs pourront retrouver un visage bien connu du petit écrasse David Morcq, Alie et Fabien dans scène de ménage. Interrogé par tel loisir, il affirme être conscient du décalage entre ce rôle et ce d'où il est l'habitude, on dit « l'habitude de m'employer dans ce registre ». C'est l'envie de tout acteur de naviguer entre comédie et drame. Je veux aller sur des rôles qui coûtent et malmènent. David Morcq sait que l'étiquette collée par scène de ménage devait te s'enlever facilement. Comprendre les producteurs clés pour un film d'auteur. Doute de l'hypothèse de prendre le comédien de scène de ménage. Pour toi, il ne se voit que t'arrêter complètement de genre qu'il a fait connaître la comédie du monde. Premier amour et je ne lâcherai jamais. L'acteur n'est donc pas encore prêt à quitter scène de ménage sur M6. Il partage l'affiche avec Anilisei Beubla Toeme. Même si ce rôle est différent de ce qu'on lui confie habituellement, il ne peut changer de manière de travailler dans la comédie ou le drame. Mon lettre motive est d'être sincère. Parfois j'y arrive et parfois tombe. C'était intéressant de chercher au fond de maîtrise ce que pouvait ressentir cet homme. Le téléfilm d'Où sont rallumés des étoiles et étaient retrouvés ce mercredi 29 mars 2023. Je vais partir de 21h10 sur France 2. Sous-titrage ST' 501